Bonjour et merci de nous rejoindre dans ce troisième volet de Science Loop consacré à l'observation du Soleil. Seb et Etienne du Sense of Wonder nous ont laissé avec cette vieille radio qui est censée avoir un rapport avec le sujet, mais tout ce qu'elle fait c'est se moquer de nous quand on l'allume. C'est quand même un sacré rire. Un rire. Un rire ? Toi, j'ai l'impression que tu as une illumination. Il y a quelqu'un qui a entendu le rire du Soleil parce qu'apparemment ça rit les étoiles. Lisa Bunier. Exactement. Lisa Bunier est le rire des étoiles. On va la rencontrer tout de suite. Tu crois pas que j'ai pas entendu ton jeu de mots ? Alors le rire des étoiles c'est quelque chose que moi j'ai inventé. C'est pas quelque chose qu'on utilise dans le langage courant scientifique. Si on observe une étoile, on va voir à sa surface des variations de lumière. Ces variations de lumière elles sont associées à des ondes sonores qui se propagent à l'intérieur de l'étoile et qui la font vibrer. Et en fait ces vibrations de l'étoile qui vont se retransmettre donc par des variations de la lumière qu'elle va émettre, qu'on peut observer. C'est ce que j'appelle le rire des étoiles. Les méthodes qu'on a pour observer et comprendre les étoiles, souvent ça va consister à observer les étoiles dans différentes longueurs d'onde, différentes couleurs dans le spectre qui va émettre le Soleil par exemple. Mais en fait on n'arrive pas à aller voir en dessous de la surface dans le visible ou dans l'infrarouge. C'est un milieu qu'on appelle optiquement épais. Ça veut dire que la lumière Terre n'en s'en échappe pas et que donc on ne peut pas observer directement. Les ondes sonores, elles se propagent à l'intérieur de ce milieu-là de la même façon qu'elles se propagent dans un mur. Quand on tape un mur, on va entendre le bruit du son qui va se propager à l'intérieur. Dans le Soleil, c'est exactement la même chose. Et si on arrive à récupérer l'impact de ces ondes sur la lumière du Soleil, qui elle, on peut l'observer, on va être alors capable de savoir ce qui s'est passé sur le chemin de ces ondes. Cette étude de la vibration des étoiles, on l'appelle l'astéro-sismologie ou l'héliosismologie quand on s'applique uniquement au Soleil, quand on s'intéresse uniquement au Soleil. Ce qu'on appelle sur Terre la sismologie, c'est l'étude des ondes à la surface de la Terre. À la surface des étoiles, ce sont simplement les cellules de la convection à la surface qui viennent exploser la surface et qui provoquent en fait le même type d'ondes sonores. Entre nous et les étoiles, c'est du vide et donc le son ne se propage pas dans le vide, donc on ne peut pas entendre ces fréquences-là. Les étoiles, c'est des objets extrêmement gros et donc les fréquences émises par la convection à la surface de ces étoiles, elles sont très très basses, bien plus basses que ce que pourrait entendre un être humain. Donc on ne peut pas les entendre. Par contre, on peut observer leurs répercussions sur la lumière. Donc c'est via la lumière qu'on arrive à, entre guillemets, entendre le son. Ce que font certains chercheurs, c'est un peu pour s'amuser, pour arriver à visualiser pour le grand public, c'est de reproduire ces fréquences-là dans le domaine audible. C'est en fait le seul outil qu'on est actuellement pour aller comprendre ce qui se passe à l'intérieur des étoiles de façon observationnelle, d'aller observer ce qui se passe à l'intérieur des étoiles alors qu'en fait, on ne peut pas le voir directement. Parce que dans ce cas-là, par exemple, on peut mesurer à quelle vitesse tourne le cœur de ces étoiles. Pour le soleil, on a une idée jusqu'à 20% mais ensuite, on ne sait pas, on n'a pas de résultats. Pour les étoiles plus évolués, maintenant, on en a. Et donc ça, c'est quelque chose de très important. On se rend compte que le cœur tourne plus vite que la surface. Par exemple, si une étoile, elle tourne très rapidement à l'intérieur, ça va provoquer du mélange chimique. Ça veut dire que les éléments plus à la surface vont venir se réapprovisionner le cœur, par exemple en hydrogène. Et donc l'étoile va vivre plus longtemps. Donc une étoile qui tourne plus vite devrait vivre plus longtemps parce qu'il y a plus d'éléments qui sont ramenés au centre de l'étoile. L'étoile, elle va être créée avec un fort taux de rotation et puis elle va être freinée petit à petit. En fait, ce freinage va dépendre de sa masse. Et plus une étoile est massive, plus elle va être freinée. Et donc finalement, à la fin de l'état évolutif, le même état évolutif que le soleil, à la fin de cette étape-là, les étoiles, elles sont quasiment toutes à la même vitesse de rotation. Il y a quand même une certaine forme de poésie là-dedans, non ? D'une certaine manière, oui. Mais ça ne nous dit toujours pas si on a résolu l'énigme du Sense of Wonder. Félicitations les amis ! Seb ? Vous avez deviné juste, il s'agissait bien d'un jeu sur le mot radio pour vous pousser à aller voir Alan Sacha Brun. C'était l'épisode d'avant ça, on l'a déjà fait ? Euh, bah oui hein, désolé, c'est pas facile de vous entendre à travers les limbes mystiques de la voix off. Il doit être quelque part derrière, j'ai entendu un bruit tout à l'heure. Non, non, je suis loin, loin. On devrait peut-être aller regarder derrière. Stop, ne vous retournez pas ! Aïe, aïe ! Pendant juste quelques minutes... Sous-titrage Société Radio-Canada ...